Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à CETOCORSE, je vais vous faire découvrir la Clio Maxi KitKar de Kronos Simracing Rallye. Donc une voiture mythique de la catégorie et catégorie qui comptait beaucoup, beaucoup de voitures françaises. Puisqu'il y a eu la Xara, il y a eu la 306, il y a eu la Clio qui était une des premières voitures de cette catégorie et également la Mégane qui l'a suivie. Beaucoup de rallyes cet été. Bon il faut dire que l'actualité des autres simus est plutôt au ralenti, il n'y a pas grand chose à montrer. L'été je ne fais pas de soirée online, je ne fais pas de streaming ou alors sous raison exceptionnelle. C'est à dire la sortie de 12 verset 2023, mais visiblement la date du 28 juillet qui avait été annoncée, c'était du pipeau. Donc parce qu'il fait trop chaud, là actuellement la pièce où je joue il fait 32 degrés. Donc la maison où j'habite est climatisée, les chambres et le salon sont climatisés mais pas la pièce où je joue. Donc jouer 4 heures d'affilée quand il fait 32 degrés mais avec un ventilateur c'est quand même assez pénible. Bon bref, revenons donc à cette Clio Maxi Kit Car de Chronosim Racing Rally que je vais vous faire découvrir dans le jeu et avec laquelle évidemment je ferai une petite spéciale juste après. Alors pour une fois j'ai la vignette, voilà, vous la voyez, donc 960 kg, 255 chevaux, ce qui est plutôt pas mal pour un 2 litres Atmo, c'est plutôt un bon rendement. Donc j'ai plusieurs skins, ça c'est le skin de base, ensuite moi j'ai trouvé un skin dénommé Jeannot, un skin d'officier, officiel de l'époque, Jeannot Ragnot. Elle est belle avec ses jantes Speedline, elle a les mêmes jantes d'origine, pas tout à fait, ouais elles sont pas la même couleur. Et deux skins faits par Arnaud Point, un qu'il a baptisé Test, c'était juste pour tester, donc une Clio Maxi Kit Car Zébré et une de Jean-Sébastien Vigion. Donc très joli aussi, il a souvent fait des skins Arnaud, donc il est bon en skin. Non, nous on va jouer avec la version officielle, et je vais faire ça sur la spéciale, la partie centrale de la spéciale du rail Monte Carlo de Superstage.net de Moulinant Entregue. Bon elle est plutôt jolie, cette Clio Maxi Kit Car, plutôt bien faite, Fabien de Castro en général, c'est du bon boulot qu'il fait. Alors, d'origine j'ai la boîte manuelle, ce qui m'étonne beaucoup, parce que j'ai regardé des vidéos où il y avait la boîte séquentielle, en plus la boîte manuelle avec cette vitesse, ça doit pas être évident du tout, donc j'ai forcé le passage à la boîte séquentielle. Allez, on va se rendre sur la ligne de départ, et on va voir un peu ce que ça donne, cette Clio Maxi Kit Car. Allez, réveille le copilote. 10 secondes. 5. Alors voilà, il faut fonctionner le premier segment au départ, en première, sinon elle patine beaucoup, hein. Comme toutes les fractions, mais celle-là, elle patine particulièrement fort. Et aussi, dans le serré, elle est pas facile, hein. Dans le serré, voilà, c'est très avant, il est difficile à faire tourner. Il a du mal à faire tourner le trou. Et il est tenté de couper à l'intérieur, sur ce spécial, il y a plein d'endroits où on peut le faire, mais il faut pas. Et aussi, il faut bien penser à avoir relâché la pédale de frein au point de corde. Si vous avez encore le pied sur la pédale de frein, au point de corde, eh bien, vous allez tout droit aussi. Et là, on est tenté de couper, mais il faut pas le faire, hein. Là aussi, on serait tenté de descendre dans la corde, mais ils sont très hautes, les cordes. Et c'est très dangereux, j'ai pas en tant que la note. Je mange pas les images. Dans droite, 2, pour 1. Dans gauche, 2. J'ai plus de concentration, les notes, mais on peut parler. Mais dans le serré, elle est pas facile, hein. Alors aussi, on est tenté d'aller dans la corde, mais il faut pas y aller près. C'est sérieux, hein. C'est sérieux, là. C'est sérieux, là. C'est sérieux, là. Et gauche, 5. Pour 1. Pour 1. Torque-Long, gauche, 4. Dans droite, 5. 80. Attention. Gauche 6, pour 3, 4. Pour 1. Torque-Long, gauche, 3. Et gauche, 6. 50. Gauche 6, pour droite-5, 50. Droite 3. Torque-Long, gauche, 5. 70 droite 5 gauche 5 et gauche 5 et on est tenté de filmer et il ne faut pas le faire 120 gauche 5 allez 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 250 attention gauche 4 dans droite épingle prêt temps gauche épingle temps droite 4 70 droite 3 temps gauche 4 temps droite 3 temps gauche 4 150 gauche 6 et gauche 5 l'ombre ferme 60 le 435 il fait 16 pour droite 2 très long referme temps gauche 4 long ouvre et ferme pour droite 2 cours temps gauche 4 pour droite 3 temps gauche 5 pour droite 4 temps gauche 4 50 50 gauche 3 temps droite 2 temps gauche 3 cours pour droite 6 très long referme pour gauche 4 pour droite 5 70 gauche 2 pour 1 droite épingle temps gauche 5 temps gauche 4 cours temps droite 5 attention temps droite 3 temps gauche épingle prêt pour droite 2 temps gauche 3 40 gauche 4 cours temps droite 4 temps gauche 9 et elle est en train de se faire pour droite 5 c'est l'exemple typique là hop oupla temps gauche 5 cours attention temps droite 4 long temps gauche épingle long coup 1 70 ouiii encore le pied sur le tronc après le point de corde temps droite 2 c'est des limites là temps gauche 2 temps droite épingle Et elle est pas seule. Et elle n'est pas seule. Et elle n'est pas de fermer. Effectivement, on referme 2. Dans droite, épingle. Dans gauche, 4, long. 40, gauche, 5, court. Pour gauche, 4, pour droite, 6. Attention, gauche, 5. Dans droite, 2. Dans gauche, 4, court. 40, gauche, 4. Pour droite, 5. Et gauche, 5. 60, droite, 4. 40, droite, 5. Dans gauche, 3. Dans droite, 3. Dans gauche, 3. 150. Droite, 5. Pour gauche, 5. 90. Arrivée. Et voilà. On y est. Oui, j'ai bloqué les roues. J'ai bloqué les roues. Bon, combien ? 8,34. Ça va ? Bon. Ben, c'est pas une auto facile. Autant le dire tout de suite. Voilà. C'est pas une auto simple. Parce que dans le sinueux, il faut vraiment anticiper les prises de cordes. Et l'entrée en courbe. Voilà. Si on rentre trop tard dans la courbe. Si on a encore le pied sur le frein après le point de corde avec cette voiture. Avec d'autres voitures, ça peut s'arranger. Avec une WRC, on peut mettre un coup de volant. On peut la mettre en glisse et passer de là, non. Mais là, non, non, non. Si tu as encore le pied sur le frein après le point de corde, c'est sûr d'aller tout droit et de taper. Donc, elle est pas simple. Surtout dans le sinueux. Son train avant est très difficile à maîtriser. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça se passe plutôt bien. Et puis après, mythique Clio Maxi-Kidcar. Au même de Jean-Ragnotti et notamment. Et de Bugalski aussi, je crois. Donc, moi, je voyais passer autour de Corse à l'époque. Et donc, j'en ai un bon souvenir de ces autos. C'est une bonne auto. Je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude, c'est gratuit. Et vous pourrez en profiter vous aussi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel Fanatec à commander, utilisez le lien dans la description. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Et je vous laisse avec le replay, comme d'habitude, quand c'est possible. Ciao ! C'est parti 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 ! Et c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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